Alem Kouralinda, bonjour. Bonjour. Votre pays est depuis plusieurs mois dans l'œil du cyclone, accusé de soutenir ce mouvement rebelle qui mène actuellement une offensive dans l'Est de la RDC. L'armée rwandaise vient au secours du M23 et avance sous le couvert du M23, a déclaré Christophe Lotundoula, le chef de la diplomatie congolaise, mardi sur notre antenne. Que lui répondez-vous ? Je pense que c'est une façon d'essayer de cacher ce qui ne va pas. Par exemple, il y a un manque de volonté politique de la part des autorités congolaises à mettre en place ce qui a été décidé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas continuer à vous targuer, de vous être engagé dans le processus de Nairobi, par exemple, sans montrer la moindre action concrète que vous avez réalisée sur le terrain. Au lieu de cela, vous continuez à collaborer, à équiper en armes et matériels militaires et à combattre à côté d'un mouvement qui, au contraire, vous aurez dû combattre, comme l'a décidé le processus de Nairobi. Donc ça, c'est une fuite de responsabilité. On a décidé qu'il fallait créer une force armée conjointe. Qui est le premier responsable à mettre en action ce qui a été décidé ? C'est le gouvernement congolais. Aujourd'hui, je viens de recevoir un communiqué de la part de l'armée kenyane qui annonce que ça va se mettre en place. Est-ce que c'est vraiment l'armée kenyane qui aurait dû prendre le devant ou c'est l'armée congolaise ? Donc aujourd'hui, je suis convaincu que le fait de vouloir toujours prendre le Rwanda comme bouc émissaire, ça aide aussi à échapper ou à ignorer certaines responsabilités internes. Alain Moukouralinda, comment réagissez-vous à l'avancée du M23 dans le Rochouro depuis près de deux semaines ? Vous condamnez cette offensive ? Nous condamnons cette offensive, mais d'un autre côté, il faut revenir à la réalité. Ce mouvement a été défait il y a, je dirais, dix ans. Je crois que c'était en 2013 et une partie est partie en Ouganda. L'autre partie est venue au Rwanda. Ils ont été désarmés et logés le plus loin de la frontière. Ceux qui étaient en Ouganda sont revenus. Ils ont même eu des négociations pour parler avec les autorités congolaises. Parce que ce sont des Congolais, il ne faut pas non plus l'oublier. Il y a eu des rencontres, des négociations et des résolutions ont été prises. Mais ils n'ont jamais apparemment été appliqués. Comment voulez-vous que dans un endroit où pilule plus de 100 mouvements rebelles, ces rebelles ne puissent pas se réarmer ? Pourquoi voulez-vous que s'ils négocient avec leur propre gouvernement, qu'il y ait des résolutions qui sont prises, mais qui ne sont pas appliquées, les gens n'aillent pas se battre ? Et on a appris que des fois, ils sont attaqués par l'armée congolaise en collaboration avec les FDLR. Nous, nous condamnons tout ce qui ramène au combat, tout ce qui ramène à la guerre. Après l'expulsion de votre ambassadeur par Kinshasa, les discussions sont-elles au point mort avec les autorités congolaises ? Je dirais que les discussions sont un peu mortes, mais de notre côté, on a la chance que les relations diplomatiques ne sont pas rompues. Donc, il y a toujours des canaux par lesquels on peut passer pour discuter. Vous avez vu qu'il y a eu un envoyé spécial de Nwanda qui a été à Kinshasa et à Kigali. Le président de la République a discuté, a parlé avec le secrétaire général des Nations Unies. Donc, comme nous l'avons toujours dit, comme le gouvernement a toujours dit, nous privilégions les négociations, nous privilégions les discussions, nous privilégions la voie pacifique. En coulisses, les chancelleries s'activent pour parvenir à une désescalade. Comment sortir de cette crise diplomatique, Alem Moukouralinda ? Je pense que si tous les pays aident à mettre en application ce qui a déjà été décidé comme voie de sortie, je pense que c'est le plus important. Et si ça ne marche pas, au moins qu'on démontre pourquoi ça n'a pas marché et qui en est la cause, à partir de ce moment-là, je crois qu'on sera sur la bonne voie. Vous parliez justement des processus qui ont été engagés pour essayer de trouver une solution à la crise. Il y a le processus mis en place par l'Angola. Le général angolais, Joao Masson, a été nommé pour examiner les accusations que se portent Kigali et Kinshasa. Quand va-t-il commencer à travailler, selon vous ? Est-ce que vous avez désigné vous-même un officier de liaison auprès de lui ? Aujourd'hui, le Rwanda est prêt à accueillir quiconque veut aider à la résolution des problèmes à l'est de la RDC. Rappelez-vous que même par la création de la force armée conjointe, le Rwanda était d'accord pour participer. Mais la RDC a dit non, nous ne voulons pas que l'armée rwandaise fasse partie de la force armée conjointe. Et le Rwanda était d'accord. Donc, pour revenir à votre question, nous sommes prêts et nous avons déjà assigné à cette tâche pour essayer de résoudre ce problème. Donc, ça veut dire que vous avez désigné un officier de liaison auprès de ce général angolais ? Oui, l'officier a été désigné. On vient aussi de recevoir une invitation de l'armée kenyanne, envoyée à l'armée rwandaise pour la mise en place de la force armée conjointe. Donc, pour dire que, que ce soit de Rwanda, que ce soit de Nairobi, on est prêts à collaborer et les gens assignés à la tâche sont déjà prêts. Alem Kouralinda, merci.